... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au colloque douane en direct d'Export France. Je suis Sylvain Etec, journaliste au magazine Classe Export. Je vous présente Patrick Luchani, conseiller du commerce extérieur et expert en douane. Bonjour Patrick. Bonjour, fonctionne. Nous allons avoir le plaisir tous les deux d'animer ce colloque sur la douane. Pendant près d'une heure et demie, nous allons avoir tout un tas d'intervenants, des chefs d'entreprise, des PME, des grands groupes, des douaniers, des douaniers évidemment, des transporteurs, des éditeurs de solutions, qui chacun vont nous parler de leur business au quotidien au travers du prisme douanier. Et donc nous allons essayer d'apporter des réponses, des éléments de réponse à deux questions. La première, c'est comment faire de la douane un facteur de compétitivité de l'entreprise. Et la deuxième, c'est comment maîtriser et utiliser, mon cher Patrick, les dispositifs qui existent. Alors les dispositifs sont relativement nombreux, nous les énumérons et nos amis douaniers nous les commenterons en temps réel. Voilà. Donc tout au long de l'émission, mon cher Patrick, vous aurez la difficile tâche de rendre simple, nous expliquer simplement des concepts qui peuvent parfois paraître un petit peu complexes pour des non-initiés. Un peu de traduction, simplement. Voilà. Mais sans plus attendre, donc accueillons les deux sponsors de ce colloque. Donc FedEx, représenté ici à ma droite par Gilles Chikovski, responsable douane, et Akanea, représenté par Jean-Marc Roche, chef de marché. Messieurs, bonjour. Bonjour. Donc on va commencer par FedEx, qu'on ne présente plus. Mais je crois que M. Chikovski, vous nous avez préparé un petit discours introductif. Vous avez la parole. Merci. Bonjour, je me présente. Je suis M. Gilles Chikovski. Je suis spécialiste en questions douanières chez FedEx. Et lorsqu'on me demande exactement ce que je fais, je dis que je cherche de trouver des solutions. Alors la douane, c'est quelque chose qui peut être... Parlez bien près du micro, s'il vous plaît. La douane est quelque chose qui peut faire un peu peur. Là où d'autres voient des difficultés, moi, ou chez FedEx ou des autres, nous voyons aussi des opportunités. Je vais vous donner trois exemples. L'attestation, le statut d'exportateur agréé, c'est une procédure à mettre en place. Mais l'intérêt final, sous la Corée du Sud, c'est une réduction totale des droits de douane. Donc vous avez des choses à faire et il y a toujours un résultat qui est positif. En ce qui concerne FedEx, FedEx est un acteur du transport international. Nous sommes plus de 4300 collaborateurs en France, une présence dans 48 villes et plus de 300 000 collaborateurs dans le monde. Nous desservons 220 pays et 220 destinations. Nous forçons surtout sur la présence locale parce que maintenant et depuis longtemps, nous voulons donner du support aux petites et moyennes entreprises. Alors pourquoi nous sommes sponsors de la classe export et du colloque douane ? La classe export est le salon des PME exploitatrices et des PME qui représentent plus de 70% de notre clientèle. Donc donner du support douane est très important pour nous. Pour cela, je vous encourage donc à venir nous voir, me voir entre 16h30 et 17h pour une présentation. Si vous êtes intéressé pour des thèmes qui sont peut-être barbares, qui sont les ventes successives ou la neutralisation de factures. Si vous êtes primo exportateur ou même confirmé, ce sont des solutions qui sont assez intéressantes en matière de transport et en matière de coûts. J'avais parlé donc de deux exemples, de trois exemples. Le deuxième est que la neutralisation de factures et les ventes successives sont des choses qui sont assez intéressantes. Le troisième, ça va être un petit peu la jonction avec la présentation des douanes françaises. Les douanes françaises vont faire une présentation, je crois tout à l'heure, sur le statut d'exportateur agréé. Donc c'est très intéressant et aussi sur le statut d'opérateur économique agréé. Pour information, FedEx a le statut d'opérateur économique agréé numéro 4 pour toute la France. On l'a depuis 2008. Et pour revenir à ce que je disais où les gens voient des difficultés, moi en matière d'OEA, je vois plus de sécurité et plus de sûreté. Donc vous êtes l'un des tout premiers à avoir obtenu le statut OEA. On est le quatrième. Quatrième, bravo. Merci. Merci monsieur Joukowski. Jean-Marc Roche, vous êtes chef de marché d'Akanea. Donc Akanea, on va peut-être faire une petite présentation puisque c'est un petit peu moins connu que FedEx, mais quand même, les gens du secteur connaissent. Donc c'est une jeune société créée en 2013, mais avec une longue expertise en douane, plus de 25 ans, puisque vous êtes une émanation de Sage. Je parle sous votre contrôle. C'est ça, tout à fait. Nous sommes éditeurs de logiciels dans le domaine de la douane, entre autres, depuis plus de 25 ans. D'accord. J'ai quelques chiffres sous les yeux. 1200 sociétés clientes, 70% de transitaires, 30% de chargeurs, 2500 utilisateurs jour de vos solutions, 1,7 million de déclarations par an. C'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Et la clientèle, essentiellement des commissionnaires, des transitaires et des industriels chargeurs ? Voilà. Nous avons principalement des commissionnaires en douane. Également beaucoup de transporteurs sur le transport international et également sur le transport routier national. Nous avons également des logiciels sur la route national. Et puis donc déclarations en douane. Et puis également logiciels d'entrepôt. D'accord. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'être éditeur de logiciels certifié par les douanes ? Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ? En fait, pour transmettre une déclaration à la douane française, il faut bien sûr avoir un logiciel. Il faut que celui-ci puisse être validé par la douane. La communication entre l'éditeur et la douane est du coup certifiée pour le compte de nos clients. Et donc la certification se fait par procédure. Et donc aujourd'hui, nous sommes certifiés sur l'ensemble des procédures, que ce soit Delta, NSTI, Gamma, ECS ou ICS. Donc c'est un gage de confiance également pour nos clients. Le cahier des charges est-il lourd ? Le cahier des charges est relativement lourd. Et puis c'est un cahier des charges qui est vivant parce que chaque année, il y a un nouveau passage à faire sur une procédure ou sur une autre. Les structures peuvent changer, les échanges peuvent changer. Et donc il faut être toujours prêt à évoluer. Il y a un point justement sur lequel je crois que vous souhaitez insister. C'est tout ce qui concerne la veille réglementaire, notamment par rapport aux accords libre-échange dont nous allons parler tout à l'heure. Comment vous intégrer cette évolution des réglementations dans vos solutions ? En fait, notre outil permet d'envoyer à la douane des déclarations en douane. Mais après, on a des solutions qui sont annexes à cela. Donc on a par exemple une gestion de nomenclature douanière qui vont intégrer toute la nomenclature douanière, toute la réglementation liée à des produits par rapport à des pays. Et puis intégrer les textes réglementaires français, européens et mondiaux. D'accord. À l'avenir, quelle est votre stratégie d'acquisition client ? Aujourd'hui, nous avons une grosse part de commissionnaires en douane. Et le but est d'aller de plus en plus sur les chargeurs industriels. C'est une volonté de la société. Beaucoup d'industriels cherchent également des solutions en douane. Et donc nous sommes là pour les accompagner. Que recherche aujourd'hui l'entreprise avec vos logiciels ? C'est la simplicité ? Qu'est-ce que vous leur apportez finalement ? Ce qu'on peut apporter, c'est une certaine simplicité. Aujourd'hui, on est en mode SaaS, mode cloud. En fait, on installe... Les logiciels sont sur nos serveurs. Le client se connecte à un service en ligne. Il n'a pas d'infrastructure à acheter. Il n'a pas de serveur, pas de licence à acquérir. Et donc c'est vraiment du paiement à l'acte. Il fait sans déclaration, on en paye 100. Il en fait 10 000, il en paye 10 000. Il n'y a pas de notion d'utilisateur. Et la solution est hyper sécurisée. Dans 100% des fois, on peut sortir une déclaration en douane. Si il n'y a pas d'internet, ça marche au local. Si il y a internet, ça marche connecté. La solution est toujours disponible en France ou même de chez soi, du bureau, de n'importe où. D'accord, merci. Petite question qui me vient à l'esprit. Vu que vous êtes en SaaS, il n'y a plus de coût de maintenance sur les logiciels ? Il n'y a aucun coût de maintenance. En fait, le client s'abonne à un service et il va payer au flux douanier. Il va payer par exemple un prix par déclaration en douane qui inclura le service, la maintenance, le logiciel, l'exploitation et l'archivage de déclaration en douane et éventuellement des options associées à cela. D'accord. Si vous aviez un message à faire passer aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui ? Eh bien, venez nous rencontrer. On a un stand juste derrière, près de la douane. Donc n'hésitez pas à passer de conférence ou même dans l'après-midi à venir nous voir. Messieurs, je vous remercie. Vous pouvez retrouver le stand de FedEx également, qui n'est pas très loin, je crois même de celui d'Akanea. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci vous aussi. Merci. Bien, maintenant nous allons inviter nos amis douaniers et les représentants d'entreprises. Donc, Madame Catherine Ortiz, qui est chef de PAE de Paris. Vous voulez bien nous rejoindre sur le plateau ? Madame Sylvie Vandal, qui est chef du PAE de Paris-Ouest. Monsieur Hervé Fierre, qui est chef de PAE à Orly. Nous avons aussi la chance d'avoir la DCNS, représentée par Madame Karine Balmes. La société Croda France, représentée par Madame Alexandra Pauly. et Monsieur Stéphane Claude, qui est PDG de la société Séquente. Allez, on va laisser le temps à chacun de s'installer. Peut-être un rapide tour de table. Un petit tour de table. On peut peut-être commencer par ma droite, Madame. Donc, rapidement, Madame Vandal, si vous voulez deux mots sur vous. Bonjour, enchantée. Donc, Sylvie Vandal, je suis chef du PAE à la direction régionale de Paris-Ouest, qui a donc son siège à Saint-Germain-en-Laye. Et nous sommes compétents sur quatre départements, donc les Hauts-de-Seine, le Val-d'Oise, les Yvelines et Essonnes. Enchantée. Merci, on va donner la parole à votre... Bonjour, je suis Hervé Fierre, chef du PAE d'Action économique d'Orly. Et nous sommes compétents essentiellement pour la plateforme aéroportuaire d'Orly. D'accord. Madame Pauly. Bonjour, Alexandra Pauly, responsable douane et supply chain du groupe CRODA France. Parlez bien près du micro, s'il vous plaît. Donc, on est un acteur. CRODA France est un acteur majeur dans la production et la commercialisation de spécialités chimiques à destination de l'industrie cosmétique, pharmaceutique, agrochimie, lubrifiance, géotechnologie, produits d'entretien, peinture et, pour terminer, les plastiques. On est présent dans 34 pays. On est donc un groupe britannique de plus de 3000 personnes. Et on a passé la certification au E.A. très récemment. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Monsieur Claude. Comment dit-on ? Bonjour Claude, Claude. Mais Claude, pourquoi pas ? Je l'ai entendu plusieurs fois. Donc, bonjour à toutes et à tous. Désolé, je vous tourne un peu le dos. Donc, je suis président d'un groupe, le groupe SC, qui représente 6 entreprises, en fait, dans l'éclairage, dont la société Sécante, qui est en train de passer au E.A. Voilà, on est déjà exportateur agréé. Et on fabrique, en fait, du matériel d'éclairage et on vend dans environ une vingtaine de pays à l'heure actuelle. Bonjour, Karine Balm, responsable des affaires douanières chez des CNS. Les CNS, c'est une société qui est leader dans le naval de défense. Parlez bien près du micro, s'il vous plaît. Et qui est également un grand innovateur dans le domaine des énergies nucléaires, mais également énergie renouvelable. Voilà, et OUA depuis le mois de mars, dès mai, le 14. D'accord, merci. Jean-Marc Roche, on ne vous représente pas, les gens ont compris. Madame Ortiz. Bonjour, Catherine Ortiz, responsable du pôle d'action économique à Paris. Je travaille donc à la direction régionale des douanes et douanes directes de Paris Intramuros. Merci pour ce petit tour de table. Donc on va commencer avec vous, Madame Ortiz, donc chef du pôle d'action économique de Paris. Est-ce que vous pouvez nous retracer les grandes évolutions des missions de la douane depuis, on va dire, depuis une vingtaine d'années ? Et surtout, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la mission économique, qui est peut-être un peu moins connue. Et voilà, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, justement. C'est pour en parler, qui est beaucoup plus récente. Oui, c'est vrai que la douane n'a pas uniquement pour mission de contrôler et de lutter contre les trafics illicites. Si la mission de protection du territoire et du consommateur est fondamentale, celle de soutien de l'activité économique l'est tout autant. Et la douane entend favoriser les mesures vis-à-vis des PME pour participer au soutien de leur compétitivité. Elle déploie beaucoup d'efforts et il y a deux maîtres mots, c'est la simplification et l'accompagnement personnalisé. On voit combien les PME doivent trouver de débouchés, notamment à l'étranger. C'est presque devenu stratégique. On peut dire que la douane s'est dotée de trois objectifs. Faciliter le dédouanement, réduire les coûts et les délais et essayer de favoriser la trésorerie des PME. Faciliter le dédouanement, effectivement, depuis les années 90, les opérateurs peuvent acheminer directement leurs marchandises dans les locaux. Et donc, il y a des réductions de délais, une rupture de charge unique et éventuellement un dédouanement 24 heures sur 24. Et donc, on voit bien que la mise en place de ces procédures dites domiciliées depuis les années 90 a un effet très bénéfique sur les opérateurs. Par ailleurs, comme je le disais, accélérer les formalités de dédouanement est quelque chose de vraiment principal pour les sociétés. La douane a réduit son temps de passage pour les opérations d'édouanement. En dix ans, ça a été réduit de divisé par... Sous-titrage Société Radio-Canada La réduction au niveau du coût bancaire... Je crois qu'on en parlera tout à l'heure avec... Il y a des possibilités de report de dédouanement, de report de TVA pour le 25 du mois et surtout, peut-être, pour les exportateurs, parce qu'ici, il s'agit de classe export, c'est le fait de solliciter un quota d'importation en franchise, dit AI2, qui permet pour les exportateurs de ne pas payer la TVA à l'import. Voilà 4 ou 5 exemples qui permettent d'essayer d'avantager la trésorerie des sociétés. Et parmi, donc, tous ces services, vous comprendrez que l'administration des douanes essaye d'améliorer par ses téléservices les services qu'elle peut rendre aux sociétés. Nous souhaitons la bienvenue à Dominique L'Aventurier, représentant de la société Frérie Technotrans, qui nous rejoint sur le plateau. Bonjour, monsieur. Merci de nous rejoindre. Voilà, et tout à l'heure, vous parliez de décautionnement et voilà, je crois que monsieur L'Aventurier pourra nous parler, puisqu'il y a son activité de transitaire. L'accélération des dédouanements, enfin, du temps de libération des marchandises dont vous parliez est quand même lié à la dématérialisation des dédouanements. Donc, un gros effort fait par l'administration pour avoir des outils qui libèrent les marchandises rapidement et qui sont relativement simples d'utilisation. C'est vrai que le passage à Internet grâce à notre système informatisé Delta, donc déclaration en ligne de traitement automatisé, a fait gagner un temps non négligeable pour les opérations de dédouanement. Et en termes de coûts ? Et en termes de coûts aussi, puisqu'Internet, donc voilà, est gratuit. Alors, Sylvie Vandel, vous êtes chef de pôle du PAE de Paris-Ouest. Alors, depuis quelques années, on parle de plus en plus de la douane comme étant le partenaire des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ça signifie et concrètement sur le terrain, comment ça se traduit ? Donc, effectivement. Alors, comment s'organise l'administration des douanes pour répondre aux besoins des entreprises et proposer les solutions les plus adaptées à leur importation ou exportation ? Eh bien, en personnalisant sa relation avec les entreprises. C'est une démarche qui a été initiée dans le milieu des années 90 et qui prend désormais de l'ampleur. Alors, au départ, il s'agissait d'apporter un renseignement aux sociétés, de les informer sur la réglementation. Et désormais, on est vraiment entré dans une démarche de partenariat de labellisation. Voilà. Alors, cette démarche s'appuie sur un réseau, un réseau adapté aux besoins des entreprises qui montre que la douane s'est particulièrement investie dans cette mission d'action économique. Donc, en région, à l'attention des petites et moyennes entreprises, il y a une quarantaine de pôles actions économiques. Il y a trois chefs de pôles actions économiques autour de cette table. Il y en a un par région douanière qui ne correspond pas forcément aux régions administratives classiques. Donc, 40 pôles actions économiques qui jouent le rôle d'interlocuteur des entreprises. Et au sein de ces pôles actions économiques, il y a les cellules conseils aux entreprises qui donnent le renseignement et accompagnent les entreprises à l'international. C'est des services gratuits ? Tout à fait. Ces services sont entièrement gratuits. Les sociétés peuvent prendre contact directement avec les cellules conseils aux entreprises, mais elles sont chargées également d'aller prospecter les PME pour leur proposer des entretiens personnalisés. Alors, on peut les rencontrer dans des forums comme aujourd'hui. Voilà. On peut les rencontrer aussi dans des journées comme celles qu'on organise à Bercy jeudi prochain ou bien tout simplement appeler les PAE pour avoir des rendez-vous. Je crois que vous êtes lancé aussi dans un tour de France des douanes. Des experts. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, on n'hésite pas à se déplacer de région en région. La direction générale, accompagnée par les pôles d'action économique au niveau régional, rencontre les entreprises et leur expose les règles à l'importation. Donc, les cellules conseils aux entreprises sont pilotées au niveau national par une mission PME. Ça, c'est pour les PME. Mais il existe aussi un interlocuteur unique pour les grandes entreprises qui s'appelle la mission grande entreprise et qui s'appellera bientôt le service des grands comptes. Enfin, on a une plateforme infodouane service qui permet à toute entreprise ou particulier de poser toutes les questions qu'ils peuvent imaginer sur l'importation et l'exportation. Donc, l'objectif que poursuivent toutes ces structures, c'est véritablement un accompagnement personnalisé qui englobe à la fois le conseil, mais également la gestion des procédures. Et c'est là l'intérêt, en fait, de la plus-value des pôles d'action économique, à mon sens. C'est que non seulement il y a le conseil, mais il y a derrière le suivi avec la gestion des procédures. Et les cellules conseils aux entreprises travaillent de manière très coordonnée avec les pôles gestion des procédures des bureaux de douane. Donc, il y a un vrai lien bureau de douane, cellules conseils aux entreprises qui permettent vraiment d'amener aux entreprises un service très complet. D'accord, je vous remercie. Patrick, on va peut-être passer à rentrer un petit peu dans le livre du sujet, dans le dur, comme on dit. Le premier sujet, les accords de libre-échange. Alors, expliquez-nous un petit peu ce dont il s'agit et que faut-il savoir. Alors, que faut-il savoir ? Un accord de libre-échange est un accord signé par l'Union européenne et un pays ou un groupe de pays. En moyenne, c'est un pays. Il y a une distinction à faire avec le système préférentiel généralisé que tout le monde connaît et qui ne fonctionne qu'à l'importation. Les accords de libre-échange actuellement fonctionnent de manière réciproque. En termes clairs, les produits d'un pays comme la Thaïlande à l'importation, lorsque l'accord sera signé, ne paieront plus de droits. Vu que là, les droits vont être rétablis. Et de notre côté, lorsque nous importerons dans ces pays, bien évidemment, nous ne payons pas non plus de droits. Nous pouvons citer des accords en cours, bien évidemment, mais surtout les accords en cours de négociation qui, pour moi, sont les plus importants. Pourquoi ? Parce qu'au sens de l'OMC, les accords multilatéraux sont, entre guillemets, coincés. Et l'Union européenne a négocié avec la Thaïlande, le Vietnam, la Malaisie, Singapour, le Japon, les Etats-Unis, bien évidemment, tout le monde connaît, le Canada. Certains sont signés, d'autres non. C'est une mosaïque d'accords qui est en train de se dessiner. Et comment on s'y retrouve, alors, pour avoir la bonne information ? Alors, il y a bien évidemment des systèmes de veille. Il y a l'administration des douanes, qui publie sur son site la liste des accords préférentiels, avec des liens qui renvoient au texte. Il y a la Commission européenne, sur son site aussi, qui publie. Alors, si on prend un cas récent, le Cameroun, avec lequel nous avons signé un accord de libre-échange, alors, où trouver l'information ? J'ai presque envie de dire, Mme Vandel va nous répondre. J'espère. Nous avons les bons interlocuteurs pour ça, aujourd'hui. Voilà. Alors, expliquez-nous où trouver cette information. C'est relativement complexe, les accords préférentiels, je pense qu'il faut le dire comme ça. Voilà. Après, on va essayer de simplifier ça, en revenant peut-être à quelques fondamentaux. Il y a l'origine et la provenance. On est bien d'accord ? L'origine, c'est le lieu de fabrication. La provenance, c'est une notion géographique. Ensuite, on parle d'origine préférentielle. C'est quoi ? C'est, en fait, ce qui détermine un niveau de perception. C'est-à-dire, combien on va payer de droits de douane au moment où on va franchir la frontière. C'est ça qu'on recherche, en fait. C'est la réduction du montant des droits de douane qu'on va payer. Alors, comme le disait, très bien, M. Louchani, effectivement, on a des accords dits unilatéraux qui s'adressent à un ensemble de pays et qui ont pour objectif de favoriser le développement d'un certain nombre de pays. Donc là, l'Union européenne a signé des accords unilatéraux avec un ensemble de pays. Et puis, on a des accords bilatéraux avec des pays, Union européenne Corée, Union européenne Cameroun, etc., qui ont pour objectif de tisser des liens plus précis entre un pays, de développer une relation commerciale particulière entre un pays et l'Union européenne. Alors, si on revient sur le SPG, cet accord unilatéral entre l'Union européenne et un groupe de pays, il y a un règlement de base de 2010, voilà, hop, ça y en dit une date comme ça, qui est régulièrement mis à jour. Pourquoi ? Parce qu'il est mis à jour parce qu'il y a un pays qui sort de ce règlement ou bien un autre qui rentre ou une marchandise qui sort ou une marchandise qui rentre. Toutes les règles de ce SPG, de ce règlement de 2010, sont écrites. Elles sont donc visibles et peuvent être anticipées. Et c'est là, effectivement, qu'intervient ce qu'on appelle l'anticipation, la veille, l'intérêt d'une veille. C'est que comme les règles sont écrites, si on les connaît, on peut anticiper l'entrée ou la sortie d'un pays de ces accords. Et vous comprenez l'incidence que ça a directement sur le paiement des droits de douane à l'entrée ou à la sortie quand on a un produit qui correspond à ça. Alors, les veilles... Je voulais juste illustrer mon propos, par exemple, avec le motif de retrait. Dans le SPG, il est indiqué qu'un pays qui a un revenu élevé pendant à peu près 3 ans, pendant 3 années consécutives et qui est inscrit ainsi à la Banque mondiale, va sortir de ce SPG. Donc vous comprenez l'intérêt de surveiller... Quelle incidence d'un pays qui sort du SPG ? Eh bien, du coup, il ne bénéficie plus des préférences tarifaires liées au règlement dans son ensemble. Donc vous voyez l'intérêt de cibler une veille sur les entrées et les sorties de ce SPG. Et ces veilles, c'est faire regarder régulièrement les sites de la Banque mondiale, regarder un petit peu les violations graves et systématiques des conventions parce que c'est également un élément de retrait des SPG. Donc toutes ces informations, elles peuvent être glanées au travers de veilles, soit dans les alertes médiatiques, enfin voilà, ou bien auprès de la Commission européenne, comme le disait M. le Chamin de la Banque mondiale. Et donc elles vont affluer sur les stratégies sourcing des faits de l'information stratégique ? C'est une vraie stratégie de sourcing, tout à fait, en matière d'origine. Ça, c'est pour le système de préférence généralisé. Il existe la même chose pour les accords unilatéraux, donc les accords bilatéraux, pardonnez-moi, entre l'Union européenne et un pays comme la Corée ou le Cameroun, où effectivement, en lisant les accords, ils sont tous différents. C'est la difficulté de la matière. Chaque accord sera différent, qu'il soit conclu avec un pays ou un autre. Ceci étant, la grille de lecture peut être commune à l'ensemble de ces accords de libre-échange. Si on connaît son produit, si on connaît le cadre dans lequel on se place, si on connaît les règles d'origine, si on sait tracer son origine, voilà autant de grilles de lecture qui permettent de parfaitement anticiper les évolutions des accords d'origine. Alors, par exemple, la Thaïlande qui sort du SPG, nous sommes en train de négocier au niveau de l'Union européenne un accord de libre-échange, mais il y aura une période de latence qui va faire que les droits de douane vont être rétablis. Et lorsque l'accord de libre-échange sera signé, bien évidemment, ils seront à nouveau suspendus. Un cas... Oui, d'homopatric, un cas qui est intéressant, c'est l'accord avec la Corée du Sud. Alors, c'est ce qu'on appelle un accord de nouvelle génération. En termes clairs, il n'y a plus de document papier qui va justifier d'une origine préférentielle. et il faut être, entre guillemets, exportateur agréé. Alors, exportateur agréé, je pense que... On va faire la transition vers le deuxième gros sujet. Le deuxième gros sujet. Au préalable, je veux juste redonner la parole à Jean-Marc Roche. On a effleuré un petit peu la question tout à l'heure. Quand il y a des nouveaux accords qui sont évolutifs, comment vous intégrez ces informations dans vos logiciels pour les retranscrire, pour que les clients, les entreprises aient cette information disponible à jour ? On va le faire, en fait, de deux façons. Premièrement, on a dans notre logiciel tous les textes réglementaires, qu'ils soient donc français, européens ou mondiaux. Donc, l'utilisateur peut se connecter sur le système et puis il met un produit, il met un pays. Il va y avoir les différents règlements qui sont en vigueur. Et de deuxième façon, il peut éventuellement rentrer un produit, une provenance, différents éléments liés à son produit, une date. Et par rapport à cette date, il va pouvoir demander à ce qu'on calcule les droits et taxes. Donc, si le pays est dans l'accord au 30 juin, il n'aura éventuellement pas de frais d'importation. Si le pays sort de l'accord au 3 septembre, il met une date au 3 septembre, il verra à ce moment-là les droits et taxes. Donc, il peut à tout moment regarder les réglementations, mais également demander au logiciel de calculer les droits et taxes à une date donnée. D'accord. Alors, il a été noté quand même un déploiement et des demandes de manière exponentielle du statut d'exportateur agréé depuis ce fameux accord Corée du Sud. Alors, parlons-en justement. Ce statut d'exportateur agréé, c'est quoi concrètement ? Alors, Mme Vandal va nous expliquer ça. Non, enfin, oui. Madame. Donc, effectivement, on a bien compris l'origine préférentielle. Elle confère des avantages tarifaires, donc on paie moins de droits de douane sur présentation d'un document justificatif de cette origine. Donc, ce document justificatif, quel est-il ? On a tous, je crois, entendu parler des fameux certificats EUR1, par exemple, ou bien de la déclaration d'origine sur facture lorsque la valeur du produit exporté est inférieure à 6 000 euros, ou bien la déclaration d'origine sur facture sans limite de valeur lorsque l'exportateur a la qualité d'exportateur agréé. Et c'est là tout l'intérêt du statut d'exportateur agréé. C'est effectivement de bénéficier de cette grande facilité que d'avoir une déclaration d'origine sur facture sans limitation de valeur. Alors, c'est quoi exactement ce statut ? Eh bien, on a un numéro d'autorisation. Une fois qu'on est reconnu exportateur agréé, on peut simplement apposer sur sa facture une petite mention type qui est donnée par l'administration des douanes, et ça justifie de l'origine de son produit. Donc, c'est pas besoin de passer au bureau de douane pour faire tamponner un certificat EUR1. Il y a une vraie facilité, une vraie simplification dans le process d'exportation. Alors, comment on peut obtenir ce statut ? Eh bien, en faisant auprès de l'administration des douanes, en déposant une déclaration préalable d'origine. Et là, ne vous inquiétez pas, les cellules Conseil aux entreprises sont à votre service pour vous accompagner dans cette démarche, qui au demeurant est très simple. Tout peut être fait sur Internet, sur un site de la douane qui s'appelle Prodouane. Donc là, vous faites votre déclaration préalable sur l'origine, et puis l'administration des douanes va vérifier que vous maîtrisez bien votre origine. Une fois que cet examen par l'administration des douanes est fait, eh bien, on vous délivre le statut d'exportateur agréé pour tous vos produits. L'examen, combien de temps ? Très rapide. Question de jour ? Voilà, question de jour. Il faut aussi que la personne soit en capacité de montrer qu'elle peut apporter une bonne traçabilité sur son origine. Voilà. On peut aussi aller plus loin dans la sécurisation, et peut-être faire un petit mot sur le renseignement contraignant sur l'origine, parce qu'effectivement, le statut d'exportateur agréé, vous comprendrez bien que c'est un élément de sécurisation de votre exportation. C'est un élément parfois obligatoire dans certains accords de libre-échange. Eh bien, il y a aussi le renseignement contraignant sur l'origine. Donc là, c'est une facilité qui permet... L'administration vous aide à déterminer votre propre origine. Donc c'est une demande que vous faites auprès de l'administration des douanes sur le site Internet. Vous présentez un dossier sur les éléments constitutifs de la fabrication de votre produit. Et là, l'administration des douanes valide votre origine sur la marchandise, bien sûr, pour la marchandise que vous nous avez présenté, le schéma d'approvisionnement que vous nous aurez proposé. Donc c'est valable trois ans, et très intéressant, opposable à l'ensemble des administrations douanières. Donc c'est un véritable engagement de l'administration des douanes. Sachez aussi qu'elles s'engagent, alors ça c'était sur l'origine, mais également sur l'espèce ou la valeur. Donc il y a des dispositifs qui permettent à l'administration de sécuriser complètement les trois piliers essentiels de votre déclaration, l'espèce, l'origine, la valeur. Alors peut-être sur l'origine, le RCO notamment, préciser qu'il est applicable au niveau communautaire. Bien sûr, oui, oui, tout à fait. Donc document très simple d'obtention. Madame Ortiz, quels sont les gains finalement et l'avantage de ce statut ? Puisque je me replace de l'entreprise, c'est la première question que je me pose. Bon, alors sinon, les accords commerciaux sont conclus entre l'Union européenne et les pays tiers. Donc ils ont pour but de faire bénéficier pour les opérateurs davantage tarifaires. Ce qui veut dire qu'à l'importation, il s'agit de s'approvisionner à moindre coût et à l'exportation, de gagner des parts de marché. Donc le statut d'exportateur agréé s'adresse donc aux exportateurs. Il faut être agréé par l'administration des douanes et ça concerne des produits qui figurent dans les accords commerciaux. Alors les avantages sont les suivants. Le premier avantage, c'est que le client à destination va bénéficier de droits de douane moindres, voire de taux zéro. Donc il y a un premier avantage, il y a la compétitivité face à une concurrence exacerbée au niveau de la mondialisation. Les PME françaises peuvent avoir un avantage comparatif certain. Donc finalement, c'est un service rendu au client. Oui, c'est un service rendu au client et ça permet peut-être de fidéliser ses clients par une relation commerciale. Le deuxième avantage, c'est quand même un souci de simplification pour les opérateurs, puisque le document justificatif de l'origine préférentielle, ce n'est plus la douane qui appose un tampon sur un document, c'est l'entreprise elle-même qui effectue, on va dire, une autocertification. Et cela se fait sur un document commercial, par exemple la facture. Donc c'est un véritable gain pour elle, puisqu'il n'y a pas de passage en douane, il n'y a pas de passage par un tiers non plus, éventuellement. Donc c'est vraiment la PME qui se prend en charge au niveau de ses exportations. Et le gain de temps est très appréciable. Et dans bien des cas, c'est pour nous une facilité dans la mesure où c'est une nouvelle approche vis-à-vis des PME. C'est une démarche prospective, mais la PME se prend en charge aussi. C'est la première fois qu'elle rencontre l'administration des douanes. Et elle a, par l'intermédiaire des pôles d'action économique, toutes les explications qu'elle peut trouver. Et finalement, le quatrième avantage, c'est la sécurisation de ses flux logistiques. En effet, un opérateur doit pouvoir maîtriser sa chaîne d'approvisionnement. Donc il faut bien qu'elle connaisse ses fournisseurs, ses fabricants, dans ses contrats commerciaux. Elle doit avoir une connaissance assez approfondie des productions, surtout quand elle a délocalisé. Et d'autre part, pour le client, ça permet de fidéliser ses clients grâce à des meilleures relations commerciales. Donc les nouvelles accords dites de première génération avec la Corée du Sud qui vont s'étendre permettent donc des réductions de droits de douane. Et ça permet à la société de s'approprier un petit peu. Comment la société fait évoluer ce statut d'exportateur agréé puisqu'il n'est pas figé dans le temps ? On l'a bien compris. Il évolue en fonction des différents accords. Comment ça se passe concrètement ? On fait des avenants ? Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que si la PME s'aperçoit qu'un nouvel accord dite de nouvelle génération vient d'être conclu entre un nouveau pays et l'Union européenne, elle retourne voir la douane. En général, c'est la douane qui se situe près du siège de la société. Là où on va dire qu'il y a tous les documents justificatifs de l'origine, là où se situe le sourcing, et le pôle d'action économique ou le bureau des douanes va réexaminer peut-être une nouvelle même position tarifaire, un nouveau pays, et ça se fait sous la forme d'avenant. Il est important de garder la première approche, le premier service, puisque c'est lui qui a la mémoire déjà du dossier. Est-ce qu'on peut dire que le statut d'exportateur agréé devient un avantage compétitif dans le pays vers lequel on exporte de par la suppression des droits ? Par exemple, une PME française qui exporte en Corée du Sud ne va pas payer de droits, alors qu'une PME US paiera peut-être. Le différentiel peut peut-être être un avantage compétitif pour la PME. Tout à fait. Moi, je connais des sociétés qui ont augmenté leur chiffre d'affaires à l'exportation de 40% parce qu'elles ont ciblé des pays pour lesquels l'Union européenne avait conclu des accords de libre-échange. Par exemple, si vous voulez connaître la liste des pays avec lesquels ces avantages sont possibles, il faut aller sur le site de douane.gouv.fr ou aller à la rencontre des douaniers qui se situe sur le stand ici à Export France. D'accord. Merci pour cette explication. On va passer la parole à Stéphane Clou. Vous êtes PDG de la société C-Compte et du groupe SC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots vos activités ? On fabrique des métiers d'éclairage. On est implanté principalement en France. On a aussi une filiale au Canada où on fait de la fabrication et également en Chine. Mais le gros de l'activité se fait à l'heure actuelle sur la France avec des produits d'éclairage dits architecturaux. C'est-à-dire principalement des encastrés techniques pour l'éclairage de boutiques et également un petit peu de tertiaire. Mais nos activités principales sont sur le luxe, sur les boutiques de luxe. Combien de personnes chez C-Compte ? Chez C-Compte, une trentaine de personnes. D'accord. Chifre d'affaires pour positionner ? Le chiffre d'affaires de C-Compte est de 4,5 millions. D'accord. Et la part export ? La part export est à 60%. D'accord. Donc gros exportateurs, les principales destinations ? Principales destinations, l'Asie, l'Asie comprenant le Japon. Et voilà. Je suis surtout sur l'Asie. Et maintenant les Etats-Unis. Mais en fait, comme on fabrique pour les Etats-Unis via le Canada, ça ne passe plus pour l'exportation française. D'accord. Le statut d'exportateur agréé, vous, vous connaissez ? Parce que je crois que vous l'avez obtenu il n'y a pas très longtemps. Oui, on l'a obtenu. Hélas, on avait fait partir du matériel pour la Corée il y a deux ans maintenant. Environ 80 000 euros de produits qui sont restés à la frontière pendant deux mois, qui ont fini à Hong Kong et qu'on a eu beaucoup de temps à récupérer. Donc on s'est renseigné et on a vu qu'effectivement, en passant exportateur agréé, ça a changé tout. Et qu'au-dessus de 6 000 euros, de toute façon, on ne pouvait pas faire partie du matériel. Mais bien évidemment, on ne le savait pas avant que ça parte. Et la personne qui vous avait passé la commande en Corée, nous avait dit non, il n'y a aucun souci, ça peut partir. Et bien si, il y en a eu des soucis. Et donc le fait d'avoir obtenu ce statut, on l'a dit tout à l'heure, ça permet de donner un service à son client. Vous confirmez ? Très clairement, parce que depuis, on a refait partir et on a fait d'autres boutiques en Corée. Et que ça a simplifié tout à fait toutes les démarches. Et que c'est vrai que pour devenir exportateur agréé, les démarches sont quand même assez simples. À partir du moment où on connaît l'identité de sa boîte et qu'on connaît l'identité des produits qui partent. Donc ça reste une démarche vraiment très simple. Et je pense que vraiment beaucoup d'entreprises devraient le faire. Même des entreprises comme notre petite taille ou même encore plus petite. Parce que c'est important, ça permet vraiment de se développer à l'export. Et encore une fois, j'insiste, les démarches sont très très simples. Donc la démarche est très simple. Est-ce qu'il y a des implications en interne justement pour obtenir ce statut ? Alors des implications, oui, bien évidemment. Parce qu'on est beaucoup plus attentif et on fait attention déjà aux produits, enfin à l'origine des produits. Donc ça nous permet nous aussi de travailler, d'abord économiquement. On s'est rendu compte de certaines choses. On faisait des produits de Chine, qu'on faisait tenir en France, qu'on faisait repartir en Chine ou au Japon. Donc on est en train de regarder aussi écologiquement comment simplifier toutes ces démarches. Bien sûr, c'est intéressant aussi de voir, alors ça, on l'a plus sur l'OAC, sur l'exportateur agréé, mais de se rendre compte des coûts selon les pays de départ et les pays d'arrivée. Donc clairement, de toute façon, il y a certains investissements au départ. C'est du travail. Pour l'exportateur agréé, encore une fois, ça reste très raisonnable. Mais ça permet d'identifier réellement les coûts et de devenir, comme disait Madame, beaucoup plus compétitif de toute façon sur nos marchés. Est-ce que vous l'avez déjà fait évoluer ce statut ? Est-ce que vous y réfléchissez en fonction de vos stratégies, en fonction de plein d'éléments ? Oui, après, c'est de passer de toute façon au R. On est en cours de passage au R. Mais clairement, exportateur agréé, c'est vraiment une nécessité. Je pense pour toutes les entreprises qui décident de faire de l'export, la démarche vraiment est à faire et c'est important. Un mot peut-être ? La question qui vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il y a eu un accompagnement réel de l'administration ? Les douaniers étaient présents ? Non, 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 je m'en doutais. Bien sûr que oui. Non, non, mais très réactif. Non, non, mais sincèrement très réactif et ça s'est vraiment bien passé, ça a été vite. On a obtenu ça en décembre 2013. Oui, ça ne s'est pas vraiment, ça va vite. Comme le disait sur le net, après toutes les informations, on a reçu tous les documents et tout va très vite à partir du moment où nous, on est aussi capables de répondre par rapport aux demandes des douanes. C'est encore une fois sur l'origine de nos produits, de ce qu'on fabrique, mais ça, on essaie de le maîtriser au maximum. Alors, votre veille d'informations, j'ai bien compris, il y a tout un tas de dispositifs qui existent. Mais est-ce que vous, en interne, vous avez mis en place une structure particulière pour poursuivre toutes ces informations, ces évolutions ou pas ? Il y a une veille juridique, de toute façon, qui est faite et une veille également sur les douanes pour savoir exactement les pays, enfin tout ce qui arrive en libre-échange. On regarde sur les marchés, bien sûr, ce qui se passe et on a une personne qui, à l'heure actuelle, c'est un mi-temps, en fait, très clairement, pour mettre en place. Mais c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, on exporte sur une vingtaine de pays à l'heure actuelle. On va passer à une quarantaine sur 2015. Donc, effectivement, c'est du travail pour identifier. Et encore une fois, ce qui est très important, c'est de réussir à identifier votre pays de départ et le pays d'arrivée parce que vous avez des coûts qui sont vraiment complètement disparates. Je crois que c'est un petit peu en marge des sujets. Mais en préparant cette émission, vous m'avez expliqué que vous implantiez au Brésil, justement. C'était une stratégie pour éviter les barrières tarifaires à l'entrée au marché brésilien. Très clairement. C'est uniquement pour ça qu'on s'implante au Brésil. Sinon, on aurait continué à fabriquer en France pour exporter vers le Brésil. Mais là, à l'heure actuelle, avec les taxes qu'il y a à départ France pour le Brésil, c'est inenvisageable. Nos produits sont plus vendables. Je vois Hervé Fierre, vous avez peut-être quelque chose à dire sur le sujet ? Pardonnez-moi. Non, non, j'écoute. C'est très intéressant. Je suis content de savoir que les PAE peuvent apporter une aide. Vous parlez de votre implantation au Canada. C'est pareil, la même chose. L'implantation au Canada, c'était lié sur le marché. De toute façon, nous, on a eu une demande de certaines marques de luxe avec qui on travaille d'être implanté déjà en termes écologiques. On en parlait tout à l'heure pour être capable de produire sur les continents concernés. C'est pour ça qu'on s'était implanté en Chine et qu'on s'était implanté également au Canada en janvier 2014. Donc peut-être avant de passer au troisième sujet qui est l'opérateur économique agréé, qu'est-ce qu'il faut retenir finalement ? Est-ce que vous pouvez synthétiser, mon cher Patrick, ce qu'il faut savoir sur ce statut ? Alors sur ce statut, il n'y a... Bon, on va essayer de faire simple, très rapide. La demande déposée, il faut la faire vivre. Dès que vous avez votre statut, il faut avoir une veille. Surveillez continuellement les modifications qui peuvent intervenir. Par contre, le fait d'être exportateur agréé va créer aussi une relation partenariale avec la douane. Donc si vous avez des interrogations, il est évident que la douane vous connaît et vous répondra tout de suite. D'accord. Quelque chose à rajouter sur ce statut d'amortie ? Alors actuellement, il y en a quand même... Oui, voilà, le nombre. Combien de statuts délivrés ? Il y en a près de 5 000 à l'heure actuelle en France. On ne les compte plus. Non, je pense que 5 000. On ne les compte plus. D'accord. Et donc là, 5 000, c'est un bon chiffre ? Bon, par rapport aux 120 000 PME qui exportent en France, je ne sais pas si on peut se satisfaire de ce chiffre. Disons, est-ce qu'on est sur une bonne... Donc j'encourage vivement les PME à essayer de prévoir des débouchés, vraiment de venir nous voir. Parce qu'on voit que l'administration a encore une très grande marge de manœuvre. Il y a quand même une progression dans ces... Oui, il y a une progression très nette. Mais on a encore une très bonne marge de manœuvre. Depuis l'accord Corée du Sud, c'est quand même exponentiel. Ça monte vraiment. Caride Balm, je crois que vous... Je voulais faire justement une précision sur cet accord nouvelle génération eu au Corée du Sud. Nous avons nous-mêmes été confrontés à la situation où il nous fallait d'abord ce statut que nous avions, mais l'assurance d'avoir ce statut pour pouvoir avoir des pourparlers avec la Corée du Sud et pour pouvoir signer le contrat avec la Corée du Sud. Donc bien en avance de phase, nous avions besoin de prouver à notre client potentiel que nous maîtrisions la réglementation sur l'origine et du coup lui assurer qu'il y aurait une neutralité totale des droits de douane à l'arrivée pour lui des marchandises. Voilà, donc c'est un statut très important aujourd'hui. Et j'ai l'impression justement que ce caractère nouvelle génération, que la mention sur facture, va se généraliser. Donc il faut dès à présent, je crois, travailler sur... Donc les accords en cours de négociation seront des accords type Corée du Sud. Donc on ne peut qu'inciter les entreprises à se pencher sur la question et adopter ce statut. Alors on a parlé des accords libre-échange, on a parlé du statut d'exportateur agréé. Le troisième gros morceau, si j'ai envie de dire, c'est le fameux OEA, l'opérateur économique agréé, dont on parle depuis quelques années. On va peut-être... Alors il faut surtout bien distinguer le statut d'exportateur agréé, qui est une autorisation douanière que vous demandez à l'administration, et opérateur économique agréé, qui est une certification de vos flux, de vos processus et de vos modes de fonctionnement. Ce sont deux... Même si les noms se rapprochent, ce sont deux cas bien différents. D'accord. Catherine Ortiz, est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous remémorer un petit peu pourquoi ce statut a été développé par l'Union européenne en 2008, je crois ? Oui, alors face aux menaces terroristes qui sont apparues suite, avec les attentats du 11 septembre 2001, les Etats-Unis ont donc imposé au reste du monde une série de mesures liées à la sécurisation des flux internationaux de marchandises, et donc à la chaîne logistique. Parallèlement, ils ont créé un nouvel agrément, CityPath, Custom Trade Partner Against Terrorism, destiné aux opérateurs les plus fiables, afin de ne pas les pénaliser. La communauté internationale, et donc l'Organisation mondiale des douanes, n'est pas restée en reste, puisqu'elle a répondu en adoptant elle-même un cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce international, les normes de save, auxquelles d'ailleurs 150 pays ont adhéré, dont l'Union européenne. Donc la réponse concrète de cette dernière a été la création du statut opérateur économique agréé, qui est désormais intégré dans le code des douanes de l'Union européenne. Alors ce statut, en fait, il est destiné à n'importe quel opérateur, j'allais dire, qu'il soit chargeur, commissionnaire en douane, PME, logisticien, transporteur. Il est délivré, mais sur une base volontaire, donc il faut s'identifier auprès de l'administration des douanes, et il concerne effectivement l'ensemble de l'activité douanière de la société, et pas seulement l'exportation à destination de certains pays. C'est là véritablement la différence avec le statut opérateur économique agréé. C'est donc un label, il faut la raisonner en termes de démarche qualité pour une société, c'est un label délivré par l'administration des douanes à une société sur l'ensemble de son activité douanière. Il faut comprendre douane, mais aussi sécurité ou sûreté, voire les deux, douane et sécurité et sûreté. Et les avantages d'un statut, je pense que le principal, c'est la reconnaissance mutuelle pour des flux internationaux. C'est-à-dire que l'Union européenne conclut, on l'a vu, des accords commerciaux, mais par rapport à des pays, ce statut est reconnu à la fois par l'Union européenne et donc par des pays. Par exemple, à l'heure actuelle, il y a une reconnaissance mutuelle de ce statut par les pays de l'AELE, la Suisse et la Norvège, mais aussi par le Japon, par les Etats-Unis et par la Chine. C'est-à-dire que si vous voulez exporter en Chine et si vous voulez favoriser l'exportation de vos flux, c'est quand même nécessaire d'avoir ce statut opérateur économique agréé. Est-ce que l'on peut dire que l'accord de reconnaissance mutuelle, par exemple, signé avec les Etats-Unis, a un OEA communautaire et Citipat américain ? Oui, c'est-à-dire, je crois qu'on peut dire ça, puisqu'à l'heure actuelle et bien avant la négociation du traité transatlantique qui est en train de se négocier, les flux européens pour un opérateur économique agréé est reconnu par l'administration des douanes américaines. Et ce n'est pas rien. Alors, il y a toute une espèce de reconnaissance via des numéros. On pourra d'ailleurs vous indiquer si vous allez sur le stand de douane. Mais c'est un véritable atout pour les exportateurs. Alors, bien évidemment, l'Union européenne continue à négocier avec les pays. Bon, je citerai le Canada, Singapour, la Turquie, l'Afrique du Sud. Vous voyez que c'est un statut qui s'étend pour fluidifier les flux internationaux. Donc, j'allais dire, quand on fait du commerce international, c'est un statut qui devient presque obligatoire, même s'il repose sur une démarche volontaire. Je crois savoir qu'il y a plusieurs niveaux de certification. On parle de OEA Full ou OEA... Il y a plusieurs natures de certification. Il y a la certification pour un opérateur de sa chaîne logistique, mais typiquement douane. Une certification uniquement en matière de sûreté, sécurité. Par exemple, on pourrait comprendre que FedEx soit uniquement, ce qui n'est pas, puisqu'il est full, mais uniquement en sûreté, sécurité. Ou alors, la possibilité d'avoir les deux. Et il intéresse encore une fois n'importe quel opérateur. C'est vraiment une démarche qualité. Il faut raisonner comme ça. Proche d'une norme ISO, finalement ? Voilà, tout à fait. Ça s'apparente à une norme ISO. Bien évidemment, si on est déjà ISO, ça simplifie les choses s'il y a déjà un directeur qualité au sein de l'entreprise. Création du statut de 2008, c'est ça ? Oui, c'est le règlement. Aujourd'hui, combien de statuts délivrés par les autorités françaises ? Alors, aujourd'hui, il y a peu... 2006. On a dénombré, parce que j'ai demandé les statistiques hier à ma direction générale. Vous pensez bien qu'on allait vous poser cette question ? Il y a 1100 opérateurs, enfin, 1102 entreprises françaises qui ont reçu le label par la France. La France se situe au troisième rang au niveau européen. Et au total, dans l'Union européenne, il y a 13 500 opérateurs économiques agréés. Les premiers pays sont l'Allemagne et les Pays-Bas. Et le premier pays, c'est l'Allemagne, très loin devant, et ensuite les Pays-Bas. Et la France est au troisième rang. Alors, pour aider l'entreprise, l'administration met à disposition un questionnaire d'auto-évaluation. Ce questionnaire d'auto-évaluation est accompagné de notes explicatives. Et à un moment donné, des auditeurs vont venir. Parlez-nous des auditeurs, parce que nous craignons quand même que ça reste quand même des auditeurs douaniers. Vous avez peur des auditeurs ? Il ne faut pas ? Non, non, moi, je n'en ai pas peur. Ils sont gentils. Alors, expliquez-vous leur programme. Il y a des auditeurs dans chaque région douanière. Donc, voilà, au sein de chaque pôle d'action économique, au sein de chaque région, il y a des auditeurs. Sachez qu'en Ile-de-France, ils sont à peu près une quinzaine. Donc, par exemple, à la direction régionale de Paris-Ouest, j'ai cinq auditeurs. Catherine en a également cinq sur Paris. Donc, l'audit en douane, les auditeurs, ce sont des agents des douanes qui exercent un nouveau métier chez nous, l'audit. L'audit, effectivement, c'est un métier sur lequel l'administration des douanes s'est fortement investie depuis la mise en place de ce statut d'opérateur économique agréé, puisque ce sont nos auditeurs qui délivrent effectivement le label d'opérateur économique agréé. Donc, ils sont formés aux techniques de l'audit pendant 12 semaines dans nos écoles. Et c'est une vraie formation sur la méthodologie d'audit, faite d'ailleurs en partie par des partenaires privés. Donc, on est vraiment sur de l'audit au sens classique du terme. Voilà. Audit qui ne touche pas que la partie douanière. Effectivement. Voilà. C'est vraiment un audit qui brosse... C'est-à-dire que les auditeurs connaissent aussi la compta, la logistique... Voilà, exactement. Là, les auditeurs brossent l'ensemble de l'organisation et du fonctionnement interne de l'entreprise. Donc, peut-être juste sur le process en quelques secondes. Donc, M. Luciani a parlé de ce questionnaire d'auto-évaluation qui est un document communautaire harmonisé. Ce n'est pas sorti de l'administration des douanes. On est vraiment dans un environnement communautaire. Ce questionnaire, c'est une centaine de questions qui a récemment été simplifié par la Commission européenne. Donc, l'entreprise va, au travers de ce questionnaire, s'auto-évaluer et voir sa capacité à répondre aux critères de certification. Ensuite, elle va déposer ce questionnaire d'auto-certification auprès de l'administration des douanes, formaliser sa demande. Et puis, notre direction générale va désigner des auditeurs pour aller faire l'audit au sein de l'entreprise. Et c'est là, effectivement, que les auditeurs vont véritablement brosser toute l'organisation interne, les process utilisés au niveau comptable, dédouanement, transport, logistique, sécurité. Donc, vraiment, les auditeurs vont avoir une vision très panoramique, très large de l'organisation et du fonctionnement de la société. Alors, en moyenne, les audits se passent quand même dans la joie et la bonne humeur. Merci de le dire. Effectivement, là, on n'est pas là pour contrôler. On a bien vu. On n'est aucun point commun avec la partie contrôle de l'administration. On est vraiment sur de l'audit au sens classique du terme. Donc, on est là pour vous aider aussi. C'est très structurant, ces audits. Très généralement, les entreprises sont satisfaites parce qu'on a un œil extérieur d'auditeurs qui ont l'habitude de voir des sociétés, des entreprises et qui peuvent donner des conseils très efficaces pour améliorer le fonctionnement interne des entreprises au niveau import-export. Alors, nous avons la chance d'avoir M. Fierre. Merci. Je ne sais pas si c'est une chance. Si, si, je vous confirme. Qui a une particularité quand même, une grosse expérience à l'aéroport et notamment sur ce qu'on appelle le just-in-time. Oui. Alors, d'abord, il faut savoir qu'une plateforme aéroportuaire telle que Orly ou Roissy, c'est un monde à part et que ce microcosme économique est en fait centré autour d'un moyen de transport le plus rapide qui soit, qui est l'avion. Et bien entendu, sur ce qu'il transporte, des passagers, bien sûr, mais aussi du fret. Ce fret est souvent un fret urgent et le choix de l'aérien pour des entreprises n'est pas un hasard. La plupart des entreprises le choisissent pour ces raisons-là. Donc, à titre d'exemple, sur Orly, le fret, c'est par exemple des médicaments, des pièces automobiles, des pièces d'avion, des fruits et légumes. C'est un fret aussi qui est coûteux. C'est un fret qui doit répondre aux désimpératifs imposés par les événements internationaux et notamment ces fameuses règles de sûreté dont parlait ma collègue Catherine Ortiz. Règles de sûreté qui sont dictées aussi par la Direction Générale de l'Aviation Civile. Alors, autour de cela, on trouve bien sûr des acteurs privés, des acteurs publics. Les acteurs privés, ce sont les compagnies aériennes, l'aéroport de Paris, les entreprises de maintenance, les entreprises de traitement des bagages. Et ceux qui sont particulièrement nos partenaires au PAE d'Orly ou de Roissy, ce sont les commissionnaires en douane agréés, qui comme leur nom l'indique doivent être agréés, les transitaires, les professionnels du dédouanement. Alors, la première caractéristique, mais je vais y venir plus longuement, c'est que sur les plateformes aéroportuaires, nous avons relativement peu d'entreprises ou alors des entreprises qui tournent autour du secteur de l'aviation. Donc, la douane a comme principaux partenaires quelques entreprises, mais aussi des professionnels du dédouanement, tels que handlers, transporteurs, gérants de magasins et aires de dédouanement, magasins des avitailleurs. Alors, qu'est-ce que c'est que les avitailleurs ? C'est une profession tout à fait particulière au monde aéronautique, qui existe aussi dans le monde portuaire, qui ont pour objet, comme leur nom l'indique, d'approvisionner les avions en tabac, alcool, produits pétroliers, etc. Et donc, il y a aussi des sociétés de fret express. Et donc, tous ces gens-là souhaitent, bien entendu, être au EA. Mais premier élément important, c'est que nous avons peu d'entreprises et que la caractéristique essentielle de tous ces gens-là, c'est qu'ils sont dans ce qu'on appelle, un peu rapidement, la chaîne du dédouanement. Alors, à côté des acteurs privés que je viens d'énumérer, nous avons des acteurs publics avec lesquels la douane est en dialogue permanent aussi, qui sont, bien sûr, la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui préside aux règles d'établissement des règles de sûreté. Et ainsi qu'on le rappelait, la sûreté est un des éléments essentiels du statut de l'établissement du statut d'OEA. L'auditeur qui va du service régional d'audit, qui va dans une entreprise ou si j'ai un professionnel du dédouanement pour faire, à la suite du questionnaire d'auto-évaluation, la certification OEA, veille aussi à ce que les règles de sûreté, qui sont assez draconiennes, soient respectées. Alors, la douane est bien le partenaire de tous ces acteurs, mais force est bien de constater, encore une fois, que nous avons relativement peu d'entreprises. Ou alors, et c'est là où je veux en venir, des entreprises très spécialisées. Donc, la caractéristique des partenaires de la douane sur les plateformes aéroportuaires, qui doivent être de plus en plus attractives et compétitives, vis-à-vis, bien sûr, des importateurs, c'est la spécialisation. Nous avons des professionnels du dédouanement qui sont tous en lien direct avec le dédouanement, la sûreté ou la sécurité, et qui nous contactent journellement et vers qui nous allons, de façon à développer l'OEA. Alors, pour les entreprises, pour vous donner des exemples de spécialisation d'entreprises sur les secteurs aéroportuaires, nous avons quelques entreprises qui sont spécialisées dans ce que les Britanniques appellent l'aircraft en grande, autrement dit, la maintenance de l'aviation. Un avion immobilisé au sol coûte très cher. Donc, il faut rapidement, encore une fois, c'est un facteur essentiel, se procurer la pièce pour entretenir l'appareil. Ces sociétés veulent aussi être OEA. C'est un gage pour eux, notamment pour la maintenance de tous les appareils américains, etc. Autres sociétés entreprises qui peuvent travailler sur une plateforme aéroportuaire, ce sont des sociétés comme, par exemple, la société OMS, qui est spécialiste dans l'achat et la revente de pièces détachées d'avions et qui expédie ces pièces détachées dans le monde entier, ce sont les aéroports internationaux du monde entier. Autre caractéristique, enfin, et pour toutes les raisons que je viens d'évoquer de nos partenaires OEA sur les plateformes aéroportuaires, ce sont des professions qui sont spécifiques au monde de l'aviation. Nous avons ce que l'on appelle notamment des assistants de compagnie, dont un des plus célèbres est WFS, qui travaille aussi bien à Roissy qu'à Orly et qui est OEA depuis 2008. L'assistant de compagnie, comme un aéroport, c'est aussi une frontière internationale et c'est un espace aussi parfois pas très grand, son objectif, c'est de sécuriser, stocker, palétiser, mettre les magasins et airs de dédouanement dont ils disposent à la disposition des entreprises. Donc, c'est vraiment une profession clé, phare du secteur aéroportuaire. À côté de cela, nous avons bien entendu des assistants transitaires, qui eux aussi dédouanent pour des sociétés. Donc, tous ces acteurs, et les habitailleurs, bien sûr, tous ces acteurs sont nos partenaires et c'est véreux que nous allons pour les statuts d'OEA. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est cette spécificité. Et vous les accompagnez dans la démarche de certification ? Oui, absolument. Comme disait Sylvie, nous avons un service régional d'audit comme n'importe quel PAE, même si on est un petit PAE à Orly, parce que les plateformes à Orly sont un petit aéroport. Notre grand frère, c'est Roissy, où d'ailleurs j'ai travaillé et on est en perpétuelle liaison. Donc, effectivement, les collègues, ma collaboratrice du SRA et moi-même, nous nous rendons chez les commissionnaires en douane, chez les habitailleurs, pour gérer. Et on gère de nombreux problèmes, parce que les habitailleurs doivent avoir des magasins sous douane. Bien entendu, ils alimentent en produits de tabac, d'alcool, les avions qui font des lignes internationales et tout ça, et soumis à une réglementation. Et donc, c'est le rôle même du service public, au-delà de l'OEA, d'aider, d'accompagner toutes ces entreprises. Je présume que les entrepôts où il y a le tabac et l'alcool sont bien sécurisés. Oui, alors non seulement ils sont sécurisés, mais ils sont entourés par des règles de sûreté. Et maintenant, ils sont même obligés de faire des rondes à l'extérieur des bâtiments. Oui, c'est très sécurisé. Dommage. Mais on peut vous trouver quelques poids de tabac. Dominique L'Aventurier, donc vous représentez la société Ferrari Technotrans, organisateur de transport. Est-ce que vous pouvez nous préciser, nous brosser le portrait de l'entreprise, s'il vous plaît ? Alors, Ferrari Technotrans, on parlait de spécialité, donc on est vraiment dans une spécialité, car on travaille surtout... Donc, Ferrari Technotrans à Paris, car Ferrari est aussi un groupe mondial avec 50 agences mondiales aujourd'hui. Donc, spécifiquement à Paris, on travaille sur un bureau spécialisé, ce qui est Paris principal, parce qu'on travaille spécifiquement sur que de la valeur, c'est-à-dire tout ce qui est spécifique, jouaillerie, horlogerie et pierres précieuses. Donc, très haute valeur ajoutée. Voilà, très haute. Donc, en fait, sur tout le domaine de Ferrari, en fait, que ce soit autant sur Paris, beaucoup de douanes sur Paris, et aussi ces reportuaires, car en fait, toutes nos marchandises arrivent par avion, que ce soit pour la marchandise, donc elles arrivent tous sur Roissy. Donc, on a aussi autant reportuaires que douanes spécialisées à Paris. J'imagine que vous avez des procédures très particulières dans votre métier, encore plus pointues, on va dire. Là, dans le cadre de sécurité, surtout pour nous, par rapport à nos marchandises, c'est sûr que là, par contre, tout ce qui est sécurité, c'est sûreté même, même sûreté, parce qu'on parle aussi de sûreté, et nos procédures douanières, même par rapport à nos produits, sont très spécifiques. Et donc, on est obligé de donner à nos clients aussi des certaines certifications par rapport à ça. D'accord. Vous avez le certificat OUA ? Vous êtes OUA ? Donc, on est OUA depuis début d'année 2014. D'accord. Tout ce qui a été dit sur la mise en place, sur ce que vous confirmez, comment ça s'est passé pour vous ? Alors, la mise en place, on a été très bien accueillis par la douane, comme on l'est toujours. Nous, bureau un peu spécialisé, peut-être un petit avantage par rapport à des grandes structures comme OUA, et ainsi de suite. C'est vrai qu'on travaille sur un pôle assez fermé, donc c'est bien. Après, derrière, pour la mise en place de notre service OUA, pour la mise en place de l'OUA, c'était... Ils sont venus avec nous, nous aider, nous apporter un petit peu. Et en fait, même par la suite, pour l'audit, pour tout ce qui a été audit, et ainsi de suite, ça a été vraiment, pour nous, pas du tout compliqué. Après, c'est vrai qu'on était dans une filiale auxquelles, question de sécurité, et ainsi de suite, déjà, c'était un niveau bien fermé chez nous. D'accord. Alors, j'ai appris en discutant avec vous pour préparer cette émission que vous travaillez avec Akanea. Tout à fait. Comment ça se passe ? Ah bah, ça se passe très bien. Il faut dire les choses. Ça se passe très bien. On va travailler avec Akanea sur ce logiciel, à savoir, pour... Que ce soit pour travailler en direct sur les déclarations des recherches, comme on disait tout à l'heure, sur des recherches, que ce soit sur les recherches tarifaires. Ils ont plein de systèmes très rapprochés avec la douane auxquels, sur leur logiciel informatique, c'est très pratique de pouvoir se rapprocher directement sur les sites internet des adouanes. Tout est fait pour avoir vraiment une interface. C'est vraiment une interface sur le système de la douane et c'est vraiment très pratique. Jean-Marc Roche, vous confirmez ce qui vient d'être dit ? Oui, je confirme. Et puis, également, Ferrari a également d'autres produits transports. Donc, l'intérêt pour eux, c'est vraiment de pouvoir avoir et le transport avec nous et la douane. Et donc, les deux produits sont connectés. Et donc, je pense aussi des gains de productivité et de sécurité, de sûreté au niveau de l'information pour eux également, je pense. Est-ce que, en tant qu'OA, les dispenses de cautionnements et autres vous ont été... m'ont été demandés, bien sûr. Alors, comme on parlait tout à l'heure, avec les... J'imaginais que les valeurs pour nous qui rentrent sur le territoire sont des valeurs extrêmes. On n'en parlera pas. Et en fait, les montants cautionnés... On peut, on peut. Les montants cautionnés sont des montants cautionnés très hauts aussi. Et c'est vrai que l'OA nous a accordé tous ces avantages de décautionnement. Et c'est vrai que pour nous, c'était financièrement très intéressant. Est-ce que le statut d'OA, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais est-ce qu'il est systématiquement intégré dans les cahiers des charges maintenant de votre clientèle ? Alors, c'est pas... En gros, est-ce que vous sortez du marché si vous n'êtes pas OA ou pas ? Nous, dès le début, en fait, avec nos clientèles, il y a quand même un... Il y a une base de sécurisation, en fait, entre eux et nous pour leur charge de leur marchandise du début du poids 1 ou poids B. Aujourd'hui, l'OA, c'est un label. On l'a dit, on l'a répété. Oui, c'est un label. Donc, ce label, bien sûr, il est demandé par Ferrari en tant que commissionnaire en douane. Il est demandé par le transporteur. Il est demandé par tout le monde parce qu'il y a une chaîne logistique à suivre du point A au point B et d'où l'intérêt de savoir avec qui on travaille. Et quand le label et le certificat est donné à une société, il est plus avantageux de regarder justement si ce label est là. par exemple, si vous travaillez avec un groupe de luxe, est-ce que dans son cahier des charges pour répondre à l'appel d'offres, le fait d'être OEA est un atout ? Complètement. Il est demandé même. Je vais même vous le dire directement, il est demandé. Je sais, c'est moi qui l'ai mis. On va peut-être passer à donner la parole à Karine Balm. Expliquez-nous un petit peu déjà. Nous changeons de registre. On change de registre. Les navires. Alors on change de registre, mais pas tant parce que des CNS, bien qu'étant une entreprise qui travaille dans le domaine de la défense, qui dit défense, dit militaire, qui dit militaire, dit évidemment tous les aspects sécurité et sûreté qui font partie de l'ADN de des CNS, le cheminement et la méthode pour devenir OEA, je pense, est une méthode qui est assez universelle, qu'elle soit PMO ou grande entreprise. On aurait pu se demander, et c'est la question qui nous a été posée quand on a été atteint de la démarche OEA, pourquoi devenir OEA ? Finalement, nous bénéficions d'une PDU, déjà, qui est domicilée auprès du bureau de Paris-Aérospatiale, qui est un bureau spécialisé dans le domaine du militaire, de la défense. Nous sommes aussi exportateurs agréés. On est déjà très réglementés. On est déjà très réglementés. On a déjà, je dirais, un panel de procédures qui nous a déjà été octroyé, qui nous permet de travailler avec des délais de réponse très courts, notamment dans Delta, des délais de réponse très courts quand on sollicite le bureau de Paris-Aérospatiale. Mais, en fait, on s'est rendu compte très rapidement que l'OEA, d'une part, c'est un label de confiance et la confiance où on en a besoin pour pouvoir croître à l'international, tout simplement. Ensuite, l'OEA, lorsqu'on a regardé, disons, les travaux préparatoires en ce qui concerne le code des doigts, le nouveau code des donnes communautaires, le code des donnes modernisé, d'abord, puis le code des donnes de l'Union, on s'est aperçu que l'OEA deviendrait très rapidement incontournable pour maintenir tous ces acquis que nous avons déjà et pouvoir prétendre à en avoir bien d'autres. Donc, nous avons évidemment très rapidement sollicité notre direction générale pour qu'elle nous appuie dans ce projet parce que, comme un ISO, évidemment, un OEA ne peut pas se concrétiser si nous n'avons pas la direction, je dirais, le board derrière nous pour pouvoir appuyer la décision et emporter avec nous l'ensemble des services qui sont impactés par la démarche et il y en a beaucoup. Est-ce que l'on peut dire que c'est un projet d'entreprise ? C'est un projet d'entreprise. Dans une gestion de projet traditionnel. Alors, traditionnel, mais ça va encore au-delà parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de certification qui va aussi loin que l'OEA dans le fonctionnement général de l'entreprise. Alors, c'est peut-être un point à relever. Lorsque l'on se fait certifier ISO, on peut certifier des services, des parties de l'entreprise. OEA, non. OEA, c'est... la chaîne logistique. Et même, c'est l'entreprise au complet. Voilà. C'est l'entité juridique par son numéro sirène qui va être certifiée. Exactement. Donc, dans cette démarche, en fait, nous avons inclus donc la direction, la direction de la sécurité sur tes groupes, la direction des achats, la direction de la qualité, l'administration des ventes, le commerce, les sites également puisque nous avons des... comment dire... des... dans les sites, il y a aussi des bureaux de sécurité dédiés et des cellules de transport et douanes qui sont les acteurs au quotidien de la PDU qui gèrent les réceptions et les expéditions dans le cas de cette procédure douanière. Alors, peut-être... Nous parlons entre initiés et PDU. Nous, nous comprenons. La procédure de dédouanement... Alors, procédure avec des milliciliations uniques... Peut-être qu'un douanier nous répond. PDU ? Que peut-il comprendre ? La procédure de dédouanement unique est une procédure domiciliée, c'est-à-dire l'arrivée des marchandises directement dans les locaux des sociétés et l'avantage de unique, c'est qu'il y a un seul bureau de douane au lieu d'en avoir plusieurs et le dépôt des déclarations se fait récapitulatif concernant la liquidation se fait une fois dans le mois. Donc, c'est unique au niveau de la comptabilité et unique, j'allais dire, dans l'espace et fonctionnel. Est-ce qu'on peut dire que lorsqu'on est en PDU, tout ce qui entre et sort de France est dédouané dans un seul bureau de douane ? Oui. Alors, au niveau de la liquidation, bien évidemment, il peut y avoir des arrivées régulières dans un nombre de bureaux dit ce qu'on appelle de rattachement, mais la déclaration complète, la finale, c'est le dépôt d'une déclaration une fois par mois à un bureau dit dédié qui s'appelle bureau de domiciliation pour être tout à fait précise. Donc, si je comprends... L'intérêt, c'est une vraie centralisation, avoir un référent en douane, un bureau référent qui permet de gérer, de centraliser toutes ces déclarations. Donc, ça vaut évidemment lorsqu'on fait partie d'une entreprise qui comporte plusieurs sites, plusieurs points de réception et d'expédition des marchandises. Ce n'est pas le cas pour une entreprise qui, à la voie centralise, est son siège et son site de production ou de réception d'expédition. J'ai cru comprendre que, comment dire, pour avoir une PDU, il faut remplir les critères OUA. C'est exactement ça. Peut-être pas être certifié, bon, mais là, ça deviendrait idiot si vous remplissez les critères de ne pas se faire certifier. C'est ça. C'est-à-dire qu'ayant déjà une PDU, finalement, un certain travail de fonds avait déjà été fait. Il a fallu aller beaucoup plus loin puisque, en fait, être OUA, c'est aussi disposer, et ça, c'est un point important, d'un référentiel qualité important, bien structuré. On s'est aperçu qu'avec les ISO, justement, des procédures existaient. Elles étaient nombreuses, elles étaient bien appliquées, mais avec OUA, il faut les rendre aussi interopérables entre elles et cohérentes entre elles. Donc, il y a eu un travail de fonds, de mise à jour... Et connu. Comment ? Et connu. Et connu et appliqué par tous. Donc, avant de, comment dire, de soumettre le questionnaire d'auto-évaluation, il y a eu ce travail de fonds à faire sur le référentiel qualité. Et c'est une fois que ce travail a été fait que nous avons pu solliciter le PAE de Paris pour les informer de notre intention de candidater au statut opérateur économique agréé. Karine Ban, quelle est l'incidence du statut OUA sur votre chaîne de sous-traitance ? Sur la sous-traitance, elle a eu un impact assez important. Alors, aujourd'hui, dans tous nos contrats, nous mentionnons cette caractéristique opérateur économique agréé avec l'obligation de sécuriser l'ensemble de la chaîne. Donc, ça veut dire que dès lors que nous sollicitons un nouveau site de stockage, un nouveau prestataire logistique, il faut qu'il se contraigne à un certain nombre de conditions et notamment nous fournir une fiche de sûreté si jamais il n'est pas opérateur économique agréé. Vous avez dû changer de fournisseur ? Alors, il y a des fournisseurs qui ont été réévalués de manière peut-être plus sévère que d'autres auxquelles on a imposé certaines conditions supplémentaires. Et vous vérifiez par des audits de fournisseurs que les conditions OUA soient bien remplies ? Déjà, au point de vue sécurité-sûreté, il y a des audits réguliers qui sont faits sur l'ensemble de nos plateformes d'importation-exportation et sur l'ensemble des prestataires logistiques qui gèrent nos marchandises qui sont du coup sensibles, souvent couvertes par des licences d'exportation. Donc, le champ de l'audit a été du coup élargi à l'OUA et notamment le cahier des charges de nos prestataires a été enrichi d'un paragraphe sur l'opérateur économique agréé. Avant de donner la parole à Alexandre Apolli de Crode à la France, je voulais juste une petite précision du côté d'Akanea. Jean-Marc Roche, comment vos solutions intègrent les critères OUA finalement ? Aujourd'hui, un éditeur ne peut pas être OUA, mais on va quand même intégrer dans notre logiciel différents éléments liés à l'OUA. On va par exemple bien sûr faire en sorte que la connexion logicielle soit sécurisée, qu'on se connecte avec un login et un mot de passe, mais on va également tracer le PC, les différents éléments. On va également tracer tous les échanges avec la douane qui sont horodatés, stockés et hyper sécurisés. Et puis également, dans l'OUA, il y a une notion qui est la gestion des incidents. Et donc, on va pouvoir également entre guillemets informatiser la gestion des incidents, pouvoir stocker quels incidents on a eu, quel est l'incident, quel est le motif, qui l'a géré, comment c'est géré. Donc, on va pouvoir vraiment intégrer différents éléments liés à l'OUA dans nos logiciels métiers. D'accord. Alexandra Poli, vous représentez Crona France. Vous êtes responsable d'Ouane Supply Chain, c'est ça ? Oui, tout à fait. Vous pouvez nous dire deux mots sur vos activités ? Alors, comme je disais tout à l'heure, on est acteur majeur dans la production et la commercialisation des spécialités chimiques à destination de différentes industries dont la cosmétique qui est très présente en France, la pharmacie, la géotechnologie, les produits d'entretien, les peintures, les plastiques et les lubrifiants. Donc, un panel d'industries qui sont nos clients très diversifiés. D'accord. Alors, vous, vous avez obtenu le statut OUA récemment aussi ? Alors, on fait partie d'un groupe, Croda France fait partie d'un groupe britannique et notre groupe nous a demandé de passer au OUA, enfin, a demandé à toutes les filiales européennes de passer au OUA. D'accord. Donc, nous avons commencé la démarche en mai 2013 et effectivement, nous avons eu l'audit en juin 2014 et la certification en juillet. Comment s'est passé ce travail de mise en place ? Est-ce que vous avez été aidé par les services régionaux d'audit des doigts ? Alors, on a fait le choix de faire appel à un consultant externe, une société basée à Lyon qui s'appelle la société Keline et qui nous a aidé à préparer pendant toute cette année de préparation la phase de diagnostic, la phase de mise en place en conformité et la préparation de l'audit et également le remplissage du QAE qui est le questionnaire d'auto-évaluation. On a eu l'aide du PAE des douanes de Saint-Germain qui sont venus, on a eu cette chance, ils sont venus de nous faire un pré-audit en décembre 2013, donc six mois après le démarrage et pour revoir, ça a été un rendez-vous très concret et très pragmatique et on a revu ensemble le QAE qu'on avait, nous, essayé de pré-remplir avec l'aide de notre consultant et c'est vrai que ça a été une démarche très structurante et une aide, ils nous ont apporté surtout l'aide de nous orienter dans notre démarche puisqu'on pensait on parlait tout à l'heure des trois niveaux de certification, nous on pensait déposer que le S, sécurité, sûreté et l'inspectrice qui est venue nous pré-auditer nous a dit non mais avec tout le travail que vous avez pour fournir jusqu'à présent je vous recommande le full. Donc on a déposé le full au final et on a eu le full. Vous avez eu le full. Quels sont les gains de cette certification OA vis-à-vis de votre clientèle ? Je crois que vous ne l'avez peut-être pas dit là mais vous l'avez expliqué vous travaillez pour des grands noms du luxe. Est-ce que quelque part ça sécurise la relation ? Quel est l'intérêt ? Oui, tout d'abord l'OA ça nous a surtout apporté en rigueur en interne en gestion documentaire. Pour l'instant on n'en voit pas encore vraiment les effets en termes de dépense puisque c'est peut-être un peu trop récent aussi en termes de certification. Mais surtout en tant que fournisseur de grands groupes de nom de la cosmétique c'est vrai que c'est un label de sérieux qui sécurise certainement notre relation client. Vous retrouvez aussi la même démarche avec les grands groupes. Êtes-vous OA ? Est-ce que c'est dans l'appel d'offres ? Oui, 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 tout à fait. D'accord. Pour synthétiser puisqu'on me fait signe qu'il reste quelques minutes que faut-il retenir de tout ce qu'on vient de dire finalement s'il y avait quelques idées clés ? Moi je dirais OA incontournable à terme ne serait-ce qu'avec le code des douanes de l'Union. Oui. Un mot peut-être sur le code des douanes de l'Union il va rentrer en l'application je crois en 2016 c'est ça ? Oui donc il existe bien sûr un code des douanes de l'Union Européenne qui a été adopté enfin qui est en vigueur mais pas d'application selon la terminologie bruxelloise donc le nouveau code de l'Union Européenne va voir avec les actes délégués les actes éducation va faire jour en 2016 et vraiment il fait la part belle aux opérateurs économiques agréés et il va leur donner des facilités qui sont bien au-delà du décautionnement de la TVA ou des droits ils vont vraiment devoir mener une réflexion au niveau français voire au niveau européen pour véritablement choisir le bureau de douane où seront faites les opérations de dédouanement même au-delà de la PDU c'est choisir son bureau pour des grands groupes au niveau européen mais je voulais juste indiquer que l'opérateur économique c'est vraiment une démarche globale de la société qui au-delà de s'interroger uniquement sur la déclaration d'échange de biens au niveau de la comptabilité permet de s'interroger sur le traitement de la douane dans tous ses services y compris les fonctions support et ça permet vraiment de rationaliser ce qui tout de suite évidemment avec l'administration des douanes entraîne une nouvelle approche des nouveaux contacts et des nouvelles relations donc l'OEA incontournable ça c'est une des idées à retenir peut-être aussi l'OEA ramène un peu d'argent dans les caisses on supprime des coûts cachés de par l'effet structurant les audits qui sont quand même très j'ai envie de dire très poussés vont permettre la réalisation d'optimisation au niveau douanier et très certainement d'économie d'échelle ça n'engage que moi deuxième idée pour conclure le statut d'exportateur agréé va aussi s'affirmer de plus en plus avec tous ces accords de libre-échange dont on a parlé et il y a peut-être une troisième notion c'est cette notion de partenariat douane-entreprise peut-être qu'on va conclure dessus puisque c'est peut-être aussi une notion des plus importantes peut-être une chose à dire c'est la douane quand même maintenant ramène et fait gagner de l'argent aux entreprises ce qui est quand même paradoxal comparé à avant effectivement je pense que s'il y a quelque chose à retenir notamment c'est le réel avantage compétitif qu'il y a à rencontrer la douane tout simplement à venir nous voir à venir nous rencontrer à prendre contact avec les cellules conseil aux entreprises on a vu qu'il y avait un gain en temps un gain de coût un gain aussi en confiance et en crédibilité par rapport à ses clients donc voilà ce sont tout un tas de gains qui vous permettront d'améliorer vos exportations et votre position à l'international n'hésitez pas à venir nous voir voilà donc la douane à un stand pas très loin d'ici mesdames et messieurs je vous remercie beaucoup pour votre participation à ce colloque douane j'espère que qu'on en saura merci les personnes auront qui ont assisté à cette émission auront appris deux trois éléments d'information sur ces sujets hautement importants merci à tous et bonne journée merci au revoir merci à toi au revoir – Sous-titrage FR 2021